Quand on voit nos derniers deux matchs surtout, on était 9 à 9 à Pau dans un match très serré où il n'y avait pas de dominés ou de dominateurs et sur la 65e on prend un carton jaune, trois pénalités évitables qui finissent par un 18 à 9 qui nous amène ensuite à la réception de Montpellier où on mène un 4 essais à 0, mais on ne mène que 27 à 21 même un 4 essais à 0, donc pareil un carton jaune, un essai, des pénalités évitables. On doit mûrir sur cet aspect du jeu, on a besoin d'arrêter d'être aussi indiscipliné, ça nous coûte des matchs, ça nous a coûté le match à Pau un peu, ça nous coûte le match à Montpellier, mais c'est vrai qu'en voyant les choses comme ça, en marquant 4 essais on prend qu'un seul, en prenant bonus offensif et défensif et en même temps perdre, c'est vraiment, c'est rageant, donc on est passé sur ce match, on a tiré tout ce qu'il fallait en tirer et maintenant notre risque de progression c'est la discipline, donc on va essayer d'être beaucoup plus discipliné et arrêter de donner des points aussi faciles aux adversaires. Oui, ils ont eu très peu, je pense à Lyon, mais en général ils ont fait de très beaux matchs à la maison, surtout, j'ai dit ça cette semaine, surtout au début de saison quand il s'était frais, avant l'enchaînement des 10 matchs, parce qu'ils ont gardé cet enthousiasme de la montée, c'est un très bel effectif qui joue bien au rugby. Donc j'avoue que j'aurais bien aimé arriver, peut-être qu'ils soient un peu plus usés après une série de matchs. Là, y aller juste après la semaine de coupure, la reprise, on le retrouvera avec pleine fraîcheur, avec deux semaines, trois semaines pour préparer ce match. Je pense que depuis la montée, cet engouement doit être encore plus fort, donc on a parlé de ça, on a même fait les nécessaires dans nos entraînements pour recréer l'ambiance qu'on aura au stade. Donc oui, c'est sûr qu'il va falloir qu'on soit prêt à jouer contre ce 16ème homme qui fera leur job pour pousser les B.O. pendant ce match. On sait que ça va être un stade bruyant, avec un gros public, mais on s'est préparé pour ça, on a fait tout ce qu'il fallait. Tout le monde est habitué à jouer sous pression quand il y a des matchs un peu coup près. Tout le monde a déjà joué ces matchs-là, donc il ne faut pas être surpris. Toutes les équipes qui sont allées à Aguilera ont cravaché dur et on s'attend vraiment à une même intensité et à un match très très compliqué. Pour moi, c'était logique, c'est ici que je me vois, c'est ici que je me vois encore pendant quelques années. Donc forcément, même si la situation du club n'est pas forcément facile, ce n'est pas ça qui m'a donné envie de partir, ni autre chose. Donc pour moi, c'était un peu la continuité des choses de re-signer dans ce club pour faire de grandes choses si on peut et essayer de marquer quelque chose.